Salut tout le monde c'est Zoé donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le compte sur Mapplestar et donc on va terminer l'émission par contre je crois que je n'ai plus mon Star Rider super magnifique c'est pas grave on va continuer parce que j'ai eu un peu la flemme de tourner et malheureusement après avoir eu la flemme j'ai complètement oublié voilà voilà alors Zoé tu as vu Loretta non elle est partie sur la piste des bobcats et n'est pas encore revenue je me fais du mouron pour elle du mouron d'accord mais je ne peux pas quitter le paddock le reste du club d'équitation est actuellement à sa recherche mais je dois rester ici au cas où quelqu'un trouve quelque chose j'ai vraiment besoin d'aide pour la trouver peux-tu te rendre sur le chemin le long de la falaise là-bas près de la montagne pour aller la chercher donc là je vais enfin avoir l'ésotère de Nilmeur en plus c'est trop beau parce que le ciel il est rose c'est trop cool chez moi il est actuellement 10h30 enfin 10h20 pour être exact mais chez eux bonne question dommage qu'il n'y a pas une halte cette route est considérée comme dangereuse tu ne peux pas marcher chevaucher ou conduire par ici de gros rochers ont complètement bloqué le chemin si j'ai vu une fille à dos de cheval non mais j'espère pour elle qu'elle n'est pas coincé sous un tas de rochers là bas aplati comme une crêpe c'est oui non je ne peux vraiment je ne peux pas te laisser passer même si ton ami est en danger le chemin doit être dégagé avant que je puisse te laisser passer tels sont les ordres que j'ai reçu et donc je ne laisserai personne passer tant que monsieur campbell me dise le contraire putain il me fait chier celui là tu n'imagines même pas ce qu'il ferait s'il apprenait que je que je lui ai désobéi si j'imagine un peu si c'est tellement important pourquoi ne vas-tu pas demander à monsieur campbell d'envoyer le bulldozer tu le trouveras sur le site de construction près du grand panneau ni 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 va donc le voir et demande lui si il peut envoyer le bulldozer et vite ok ballon chercher l'enfoiré pardon pour ses propos mais c'est vrai je suis désolé c'est marrant mais ah ben non ah non mais j'ai rien non rien j'ai rien dit j'allais dire une bêtise mais c'est pas grave donc il me il me reste ah oui d'accord ben j'en ai du du chemin à faire bon c'est pas grave à mon avis il y aura deux vidéos qui sortiront aujourd'hui mais je vais faire une mission à la fois parce que quand je faisais mes missions sur mon compte français qui est maintenant niveau 12 je suis très contente avant il était niveau 7 ben je lisais pas du tout et je faisais plein de missions à la fois en même temps donc là je vais en faire une à la fois vu que je lis donc sinon personne va comprendre voilà le bulldozer tiens faudrait que j'aille chercher les étoiles après vous savez quoi quand j'aurai fini toutes les missions on ira chercher les étoiles aller changer coupe de cheveux etc ah que vois donc là une pâle freinière de mourante qui ose venir jusqu'ici et ouais gros t'as vu ça qu'est ce que tu veux saboter mes puissantes machines dans une tentative pathétique de sauver de ce tas de planches et que tu appelles une écurie ne t'inquiète pas petite fille petite petite je t'emmerde ouais nous démolirons ton écurie pour construire des appartements de luxe très bientôt et nous récolterons des millions par la même par la même occasion je suppose magnifique n'est ce pas je gagnerai une fortune et la famille mourland ne recevra pas le moindre centime c'est comme ça que l'on travaille ici à la gd et ben dis donc oh tu n'es pas venu semer la pagaille vraiment tu veux que je te prête à bulldozer tu me fais rire petite ainsi tu veux que j'envoie à bulldozer pour libérer la route de l'ouest et tout ça pour sauver ton ami je devrais exiger un montant d'argent ridicule mais tu ne semble pas très riche effectivement j'ai quasiment rien de plus j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai fait besoin j'ai en effet oh là là ça va je vous jure ça va j'ai en effet besoin de libérer cette route de toute façon j'attends les travailleurs de la démolition et cet éboulement risque de les retarder voilà ce que je vais faire si tu m'aides à marquer quatre arbres à abattre je t'enverrai à le bulldozer ok prends ce ruban adhésif rouge et marque ces quatre arbres là bas et je t'apporterai mon aide marché conclu bah oui écoute comme si j'avais le choix alors putain j'aurais dû vraiment prendre soin de mon cheval et tout mais j'avais tellement la flemme et je devais faire plein de trucs en plus je dois entraîner mes chevaux j'en ai 8 à entraîner enfin 8 ou 9 je sais plus non je crois que c'est 8 hop allez go rania n'empêche c'est cool comme ça je vois plus souvent les étoiles sur ce compte là je pourrais faire plein de petits trucs c'est bien je suis contente mais du coup avec un cheval noob et des équipements noob ainsi que des vêtements noob c'est pas très voilà mais oui avec les stars star comme ce que j'ai je vais essayer de m'acheter des trucs mais voilà très bien peut-être que tu devrais envisager une carrière chez la jeune et non merci nous sommes toujours à la recherche de gens prêts à détruire l'environnement ta gueule au ma promesse je ne m'en souviens plus voilà qui t'apprendra on ne peut faire confiance à personne mais certainement pas toi surtout de toute façon j'avais déjà donné lors d'envoyer le bulldozer alors on pourrait dire que tu as tout que tu as tout fait pour rien tu vois c'est comme ça que ça marche et nous il va te faire foutre à l'est où ce petit j'en ai fini avec toi pour l'instant le bulldozer est en chemin tu ferais bien de t'éloigner pendant qu'il fait son travail donc tu pourrais par exemple faire part de ces derniers événements à tes amis où je ne sais où je sais pas bon et maintenant je dois revenir à mes plans de démolition pour ton écurie il me saoule ce type mon dieu je me rappelle même pas avoir lu tout ce blabla de de politiciens de merde oh là là bon on va retourner voir tatiana ça fait bizarre je savais vraiment pas qu'elle s'appelait comme ça à la base enfin peut-être que je l'ai su un jour mais bon vu que j'ai commencé le jeu il ya six sept ans voilà quoi c'est pas comme si je m'en rappelais on le voit pas je suis pour le bulldozer non par contre il ya toujours les éboulements bon hop hop tu as reçu des nouvelles de l'oreta zoé un bulldozer est en chemin pour dégager l'éboulement super mais n'oublie pas que monsieur kembel est une vraie canaille et que la ged est aussi digne de confiance qu'une souris dans une usine à fromage oh je suis niveau 4 à la petite musique attends je vais mettre un peu plus fort comme ça on entend les chevaux et tout bref le bulldozer devrait avoir fini de libérer la route maintenant retourne là bas et continue à chercher l'oreta j'espère qu'elle va bien vite zoé et puis j'ai pas su lire ok bon finalement on n'entend quand même rien mais c'est pas grave hop tu peux alors c'est parti je vais enfin pouvoir aller aux autres terres de nilmeur et rencontrer idris non même pas il dort normalement idris oh oui tu as avant envoyé la roulotte comme s'il y avait quelqu'un qui dormait dedans du coup j'ai envie de voir ce que ça donne maintenant alors qu'est ce que tu fais ici zoé tu es un peu loin de l'écurie tan t'a envoyé me voir c'est gentil de sa part et de la tienne je suppose même si même si même si ce n'est pas comme si bartok et moi même avions besoin d'aide ce n'était qu'un petit glissement de terrain écoute je suis désolé pour tout à l'heure je n'ai pas été très sympathique ah oui ça oui comme dirait tan un peu de gentillesse peut faire la différence et encourager quelqu'un à faire de son mieux je ne te promets pas que tu réussirais un jour à devenir une bobcat ainsi crois moi je lis l'avenir mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être collègues d'accord quoi tu ne t'attendais tout de même pas à ce que je te dis ami c'était déjà un compliment redescend sur terre zoé bon écoute ok ça va détends toi tanné les autres de doivent être mort d'inquiétude on devrait leur dire que l'on est en sécurité via zoé retournons à l'écurie mourlante ce n'est pas une ce n'est pas une course bien sûr tu n'as aucune obligation de tenir le rythme amuse toi aller ouais bah c'est une course quoi oh elle a une sacoche mais y'a rien dedans si j'arrive même pas à démarrer s'il te plaît ah oui mais je crois que c'est elle qui va gagner non je ne sais plus ouais ouais cette fois ci c'est elle qui gagne après normalement ça devrait aller si j'avais eu hfall content à mon avis ça aurait été peut-être un peu différent c'est pas grave toute façon après je la bats à platte couture donc ah ah et voilà une course amical mais oui bien sûr ça fait du bien bartok et moi t'avons battu là complètement écrasé merci oh ne t'inquiète pas rania et toi avait fait de vaillants efforts il faudrait que l'on se fasse une vraie compétition lorsque tu seras un peu plus près de mon niveau de toute façon après je te dépasse complètement alors ok j'ai encore des missions avec tan et puis à je crois que c'est maya je ne sais pas alors je t'ai vu galoper derrière loretta zoé tu as failli la battre non pas du tout ne t'inquiète pas tu auras de nouveau l'occasion de faire la course avec elle un jour il est clair que tu es prête pour un vrai défi qu'est ce que tu dirais d'essayer la piste des bobcat sauvages c'est une course de cross country qui va de moorland aux auteurs de l'île meurt et revient normalement nous ne laissons que les membres du club l'utiliser mais étant donné que tu nous a aidé à retrouver loretta tu es quasiment l'une des nôtres c'est loretta qui va pas être contente qu'est ce que tu attends zoé fait ton mieux d'accord et ben c'est parti je vais mettre un temps de dingue j'ai plein de snap aussi aller rania bouge toi les fesses un peu je commence à buggé en plus ça ça va j'ai juste des frises même on se voit en fait ah ouais du coup je vais découvrir la ferme normalement la ferme abandonnée oh et le pont qui est cassé aussi je sais pas combien de trucs j'ai envie de visiter là maintenant en fait ouais non pas déjà la roulotte d'idris déjà ça puis on fera les étoiles ouh oulala ah je suis fatiguée voilà la ferme abandonnée et j'ai quand même hâte de changer de coiffure même si je sais pas du tout ce que je vais mettre comme coiffure je ne sais pas du tout mais alors là pas du tout oh j'aime les frises je dis c'est tellement l'heure quand je reviendrai sur mon compte d'accord je l'ai même pas fini la course quand je reviendrai sur mon compte je trouverai que ça ira trop vite ah j'ai quand même la médaille de bronze en fait d'accord alors quelle belle performance tu as fait un meilleur temps que certaines cavalières de notre club Rania et toi vous pouvez être fiers reviens dès que tu peux essayer la course nina ok suivant putain j'ai encore une mission avec Loretta qu'est-ce donc ah beaucoup de nouvelles cavalières passent les portes de l'écurie mourlande tous les ans nous autres les bobcat girls nous faisons de notre mieux pour les accueillir tout à tout avant qu'elles ne retournent à leurs leçons d'équitation et leurs préoccupations futiles mais de temps en temps on rencontre quelqu'un qui est voué à faire de plus grandes choses peut-être que je t'ai jugé trop vite tu m'as sorti d'affaires tu t'es entraîné dur sur nos pistes d'équitation que j'ai fait qu'une fois et il semblerait que Rania et toi partagez un lien très fort Zoé j'ai l'impression que de grandes choses t'attendent à l'avenir je suis fière de te voir porter les couleurs roses des bobcat girls va voir Tan et elle te donnera une de nos vestes vois ça comme un titre de membre honoraire du club continue à faire de ton mieux et peut-être qu'un jour nous pourrons rendre la chose officielle cool donc je suis normalement plus ou moins une membre du club ça c'est bien Loretta fait de toi une bobcat girls honoraire c'est génial tiens Zoé une veste réservée aux membres des bobcat girls exactement comme la mienne bah c'est plus exactement vu qu'il y a eu une modification même si Loretta ne te considère pas encore comme un membre à part entière n'hésite pas à venir monter avec nous quand tu veux hop alors est-ce que la veste a de meilleures stats que celles que j'ai oui parfait maintenant je suis plus assortie aux fleurs en fait ok c'est qui l'autre mission ? ah oui c'est par là ça doit être Maya normalement ouais c'est Maya on va aller voir Maya bon j'ai combien de missions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ok en espérant que ça n'évolue pas trop trop ce serait cool alors putain j'en ai deux ici comment vas-tu Zoé ? as-tu eu le temps de visiter nos boutiques géniales ? quoi ? non tu dois absolument aller voir les articles fascinants qu'elle propose va donc faire un tour dans les magasins d'équipements le magasin de vêtements et les magasins de réputation ils vendent le meilleur équipement et le plus beau vêtement qu'on puisse trouver à Morlande mais pour faire ses achats aux magasins de réputation il faut avoir une très bonne réputation auprès de l'écurie Morlande ok donc je dois aller visiter ça je le ferai il n'y a pas de soucis alors est-ce que par hasard tu aurais perdu à cheval une grande jument noire et dufteuse ? je crois que c'est un cheval de trait pardon de ne pas pouvoir être plus précise mais on ne voit pas beaucoup de chevaux comme ça dans le coin surtout pas avec un caractère comme le sien elle est si tu sais quoi ? tu devrais probablement aller voir par toi-même à quoi elle ressemble et essayer de trouver une piste pardon trouver une piste qui mènerait à son propriétaire ah bah c'est Z en fait d'accord je préférerais régler ça avant que le patron ne soit au courant il y a plein de nouvelles arrivées à la colonie d'équitation qui ne savent pas s'y prendre aussi bien que toi avec les chevaux alors c'est dangereux elle est près du quai sur la plage qui se trouve à l'ouest d'ici ok donc en fait c'est Z quoi alors les boutiques allons faire les boutiques voilà magasin de réputation qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans ? que dalle ah c'est le pull que Manon utilise pour son club il n'y a rien d'intéressant en fait même si en fait j'aime bien le pull mais bof j'aime bien cette veste-là aussi mais bon alors suivant le magasin de vêtements voilà alors bon là ah oui et là il y avait juste celui-là qui m'intéressait ainsi que celui-là dans les pantalons il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans non plus peut-être à part le chapeau blanc et peut-être la bombe ici je ne sais pas les gants au nom et les bottes ah ouais les bottes j'aimais trop celle-là ah bah oui j'ai un pantalon long donc c'est pas grave si j'arrive à fermer super merci la moto ça fait plaisir alors bah les tapis il y en a plein que j'adore mais surtout dans les nouveaux je peux acheter le jaune et le rose en fait c'est tout c'est pas grave bah les brides ouais je peux en acheter aucune c'est magnifique mais pourquoi attends niveau 9 off je suis pas prête de les avoir ah celle-là je peux niveau 4 attends mais et pas la bride ah si ah c'est peut-être ça alors que je vais acheter bon il n'y a pas beaucoup de stats mais ils sont beaux donc voilà c'est déjà ça et dans les boards ouais on verra on verra on verra peut-être que je lui mettrai pas de boards encore bon tu quittes la boutique s'il te plaît merci bon j'espère qu'elle va pas me redonner une autre mission par rapport à ça donc je vais vite aller accepter la mission des boutiques voilà pas mal du tout hein eh bien continue d'améliorer ta réputation avec Morlord et d'ici peu tu pourras acheter des vêtements et pièces d'équipement encore plus géniaux n'oublie pas qu'il y a de nombreux autres magasins à Silverglade au Fort Pinta et à Jorvik City cela dit tu devras attendre un peu pour te rendre à ces endroits voilà bon allons voir-y maintenant bâti ta réputation machin machin voilà alors bon ben finalement on verra pas la roulotte qui dort du coup magnifique c'est génial bon tant pis ziii viens là ma poule alors ça doit être le cheval dont Maya parlait j'arrive pas à lui parler mais voilà il y a un mot accroché au filet propriété de l'extraordinaire Idriss si vous trouvez cette jument merci de la ramener aux auteurs de Nilmeur avec son chargement et vous recevrez une généreuse récompense PS si elle fait sa tête de mule donnez-lui des biscuits PPS mais pas trop même si elle assise beaucoup non ça a fait fini viens c'est pas grave voilà ziii est contente elle va se casser sans moi elle se casse sans moi ben oui évidemment qui lui crue oui j'arrive j'arrive allez vas-y oh ça va être lent bon par contre après la mission ziii j'arrête la vidéo et vous aurez la suite dans la prochaine vidéo putain mais je suis super lente en vrai oh il y a une étoile à côté bon de toute façon on ira les prendre après quand tu penses que je suis au grand galop et qu'elle est juste au petit galop quoi ça fait plaisir enfin là je suis au moyen galop ben peut-être qu'on la verra la roulotte je ne sais pas bon allez faut que j'avance je suis super lente et en plus je freeze c'est génial voilà la roulotte alors qu'est-ce qu'ici trame là-bas est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort dans la roulotte ah non putain il est dehors bon bah ok tant pis et voilà alors stop pas besoin de me dire qui tu es l'extraordinaire Idriss c'est tout ah bon vous aurez la suite dans la vidéo prochaine oh le chariot mystérieux bonsoir du coup voilà on a une magnifique vue sur le crâne d'Idriss voilà du coup cette vidéo est terminée gros bisous à tous et à une prochaine vidéo bisous oh j'ai check it till you see and when you're fat Sous-titrage ST' 501